Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente On se pose la question, ça fait trois ans, ça commence à arriver à bout puisque moi c'est le peu d'argent que j'ai, je le mets dans le parc et ça commence à être vraiment critique et on se pose des questions sur l'avenir bien sûr oui. Ce qu'on veut c'est maintenir le lieu ouvert au public, le développer, y faire plein de belles choses, ça marche et ça marchera, j'en suis convaincu. Proposer aussi le site pour des formations, c'est une belle plateforme pour sensibiliser, on parle beaucoup d'écologie et on en dépend totalement. Les arbres c'est eux qui nous font respirer, il ne faut pas l'oublier, donc c'est pas rien. Non, c'est l'ouverture au public, c'est proposer des plantes à la vente, c'est là que ça commence à être difficile. Oui, il nous faut du soutien, que ce soit par des aides pour monter des dossiers, pour des appuis, des connaissances ou de l'argent. Entre 25 000 et 50 000, dans l'immédiat, ça pérenniserait beaucoup, on y verrait plus clair, on pourrait se projeter, asseoir un petit peu les choses, développer et on serait plus serein, bien sûr. Quand il y a des belles journées comme aujourd'hui, un public qui est content, des enfants qui repartent avec le sourire, des passionnés ou pas, mais des belles floraisons, quand je vais faire une balade le soir, 20 hectares, il n'y a personne, je pense qu'il y a pire comme cadre de vie. Oui, oui, oui.